Un riche bienfaiteur nommé Monsieur Connor a fait un don pour doter les chats errants de plus de culs. Notre entreprise peut greffer des culs à des prix très compétitifs. Le problème, c'est que les chats semblent devenir vraiment agressifs après l'opération. Ils vont même jusqu'à tuer. Alors pourquoi faire monter un groupe d'infos jusqu'ici ? Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ce complexe est équipé d'un réseau de sécurité ultra sophistiqué. Oh, ça n'était jamais arrivé avant. Oh merde, quelqu'un a désactivé la matrice de sécurité. Ça veut dire quoi ? Bonjour, les potes de la liberté. Qu'est-ce que tu fais, gros cul ? Alors, les potes de la liberté, on voit clair dans mon petit jeun ? Vous croyez pouvoir m'arrêter ? Ah, j'ai ici quelqu'un qui aimerait dire bonjour, le nouveau. Vas-y, pas. Les gars ? Les gars, c'est moi, le coon. Tu vas arrêter, oui ? Écoutez-moi, ne passez aucun accord avec ces tordures, c'est un animal. J'en ai assez de croix, coon. T'as été une véritable épine dans le pied, le nouveau. T'aurais pas dit te mettre en travers du chemin de Mitch Connor ? Mais t'es qui, bordel ? Monsieur Connor, en désactivant la matrice de sécurité, vous condamnez tout le monde à mourir. Quoi ? Désolé, Doc. Il faut parfois faire des sacrifices pour le bien de la cité. Adieu, les potes de la liberté. Moi, je te combat enclenché. Désolé, les enfants, mais on va probablement tous mourir ici. D'accord, cette fois, la porte est prête à s'ouvrir. Oh, je crois que c'est... Non, ça libère d'autres chats. Attention à leur griffe et à leur cul... On a un chat sur vecteur d'attaque. Trop de pression ! On va ! Incroyable ! On va peut-être survivre. Je crois honnête d'indiquer que mes cobayes ont un goût prononcé pour la chair humaine. Non, c'est pas bon, ça ! Un saut de cobayes mutants éminents. Ne montre aucune faiblesse ! Encore un point ! Tu peux rouer la presseur garantie ! Oh, c'est drame ! Oh, c'est drame ! Je m'inquiète pour toi ! Très bien ! Oh, bah, je ne m'attendais pas à ce que ce soit ça. Oh, zut ! Bah, on en rigolera bien si on survit. Ce qui ne risque pas d'arriver. Le temps va tourner ! C'est un foudroyer ! J'parie que ça vous a réveillés ! Je parie que ça vous a réveillé ! C'est une guerre ! Le devoir a pris cher ! c'est à moi tu as croisé le chemin du mauvais siéminin immortel aujourd'hui je crois que ces vilains vont goûter à la puissance du du père méga mar 3 les dégâts collatéraux c'est mieux avec les tu pertes en ad vas-y encore curieux j'ai appuyé trois fois sur ce bouton pour trois résultats différents je gère je gère je vous ai tous rechargés laissez passer mystérieux notre probabilité de survie est de 90,6% pauvre créature il faut sortir du labo peut-être peut-être qu'en passant par les grandes présentations par ici les enfants notez la dilatation de la pupille et la production des sixièmes mutants lâchés dans la nature cela n'était pas censé se produire ça va aller on sera en sécurité dans le tram le tram n'a plus de jus il va falloir atteindre la centrale et activer la commande manuelle où se trouve la centrale ? en bas au deuxième étage c'est idiot de l'avoir mis à cet endroit donc quelqu'un doit descendre au deuxième étage et activer l'interrupteur un, deux, trois, pas toi pas toi pas toi désolé le nouveau mais ce sera forcément toi au final oui en y réfléchissant tout ça c'est de ta faute c'est de ta faute l'école c'est nul ah sixième vota outil à ce qu'il vous faut On a réussi J'ai placé les escaliers derrière ce portail Mais pour l'ouvrir il faut l'alimenter L'intérêt des escaliers c'est qu'ils ne requièrent pas d'électricité Trouve le moyen d'alimenter ce générateur Ça devrait ouvrir l'axe aux escaliers Viens battre à la rescousse Dégagez ! Bonne route courant aux guerriers, nous nous reverrons Sous-titrage Société Radio-Canada Voici venir K.O. La petite mignonne Youpi ! Le chaos suffit à lui-même Le chaos suffit à lui-même Le chaos suffit à lui-même Rien d'assurmentable pour Capitaine Diabit ? Ennervant ! A plus ! Ça y est ! Bien, tu devrais bientôt arriver à mon fils mort Continue vers l'ouest Oh regardez le petit CM Eh, Jasper, ramène tes fesses ! Il y a une photo de nénés, mec ! Des nénés ? Je veux les voir ! Où ça ? Un peu plus, sans l'ouest Un peu plus, sans l'ouest Il est difficile de continuer à faire Sous-titrage Société Radio-Canada Boîte à outils, toujours bien munie. Génial ! Oh seigneur le nouveau, on te va dans un sacré pétrin. Je te tiens, mon joli. Bye bye ! L'école est bonne pour les homo monokis. Vous avez déjà regardé les nénés ? Je t'ai dit de ne pas te mettre devant les nénés. J'ai pas d'or à recevoir de toi. J'essaie de voir des nénés. Les nénés sont pour tout le monde ! Un sort lamentable et logique pour les ennemis des Potes de la Liberté. Oh mon dieu, ils sont énormes ! Eclaire et coup de tonnerre ! Et puis merde ! Pour des branleurs de CM1, vous savez-vous pas ? Un autre trou duc, hein ? Pourquoi pas ? Oh mon dieu, que je déteste les CM1 ! J'ai pas mal de problèmes en ce moment, et t'éclater la gueule, c'est l'une des solutions. Je t'ai emmené à l'école, CM1 ! Ah, je hais l'école ! Agresseur neutralisé ! Vous êtes juste bon à me torcher le cul, CM1 ! C'est l'heure ! Vous les CM1, vous vous croyez intelligents parce que vous allez à l'école ! Bah, l'école c'est nul ! Décuit ! Oh putain ! C'est pas juste ! Je sens qu'une tempête approche ! Je vais vous exclaminer les CM1 ! C'est chaud pour des miches ! Mourez, CM1 ! Les potes de la liberté gagneront ! Mise à niveau de Super Mecha prête ! Mourez, Mourez, Mourez ! Putain de merde ! Cure ! Il me faut un double expresso ! Au 4 ! Ça y est, le champ est libre ! La centrale devrait se trouver juste derrière cette porte ! On va venir te rejoindre ! Le nouveau ! Dior choix loué ! Il faut que tu l'arrêtes, il a perdu la tête ! Cartman, espèce de salarac, est-ce que tu mijotes ? C'est Connor qui m'a amené ici, homme cerf-volant ! Cet enfoiré de fils de but de la ferme, Kuhn ! Bientôt, cette ville sera débarrassée de toi et de tous les amis du Kuhn ! On est les potes de la liberté, gros cul ! On sait ce que tu manigances, Eric ! Tu mets de l'urine de chat dans les médocs et l'alcool pour aliener les gens ! Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi ? Ouais, pourquoi, sale petit... Tu veux que je te dise noir sur blanc, Kuhn ? Cette ville est malade ! On le sait tous les deux ! Il n'y a qu'une fois dans l'année où la ville est comme elle devrait être ! À Noël ! Alors, j'ai rejoint la chambre de commerce et je m'en suis servi pour mettre mon plan au point ! Promouvoir le crime en ville, imputer la faute au maire, se présenter à l'investiture, gagner des tonnes de followers, cloner le nouveau pour faire des mutants génétiques, remporter l'élection, fêter Noël tous les jours ! T'en dis quoi ? Joli plan, non ? Mec ! Vi... C'est presque dommage que personne ne sache jamais que mon plan a fonctionné à merveille ! Mec, t'es allé trop loin cette fois ! Personne ne te laissera devenir maire ! Ah bon ? Écoute de tous les followers du nouveau ! Ils me suivent jusqu'au dernier, maintenant ! La vache va y penser ! Eric, je sais que Noël tous les jours paraît top comme ça, mais crois-moi, ça ne l'est pas ! Va te faire foutre, professeur Timothy ! Si vous voulez bien m'excuser, j'ai une investiture qui m'attend ! Non ! Non ! Non ! Nom de Dieu ! Oh, adieu la centrale ! Quel imbécile je suis ! Pourquoi avoir mis ce truc sur une trappe à bascule ? Et pourquoi pas ! J'ai bien peur que quelqu'un doive se frayer un chemin jusqu'au rez-de-chaussée pour y appeler le tram ! Bon, très bien ! Grouille-toi le nouveau, faut qu'on sorte d'ici ! Ouais, le nouveau, perds pas de temps ! Cet endroit est bien trop chaotique, les gars ! Ça va le moustique ! Ça va le moustique ! On va pas... Boîte à outils, toujours bien munie ! Carrément ! Par ici, petit mignon ! Allons-y ! Wow, on a réussi le nouveau ! Paré au décollage ! Super, on a réussi ! Ah, putain, mec ! Quelqu'un habille... Viabette ? Dégagez ! Bonne route, courageux guerriers ! Nous nous reverrons ! Oh, on dirait que tous les animaux mutants se sont échappés ! Help ! On dirait qu'on est tombés sur des sixièmes mutants, ils ont l'air affamés ! Ne vous laissez pas bouffer ! Ne vous laissez pas bouffer ! Fais gaffe, vous grilles ! J'ai fait en sorte qu'on puisse les enlever au cas où un ennemi aurait besoin de t'attaquer par en dessous ! Ah, l'école, c'est nul ! C'est l'heure ! Ouais, on a le dessus, les gars ! Conduite de tir en ligne ! Putain d'enfoiré ! Un saut de combaille mutant imminent ! Il reste des trous ducs là-dedans ! Ouais ! Putain ! J'ai pas mal de problèmes en ce moment, il a été claqué ailleurs, c'est l'une des solutions ! Hé, laisse-le tranquille ! Très bien ! L'isolement phonique pour qu'on n'entende pas crier depuis l'extérieur m'a coûté un bras, mais ça valait le coup ! Encore un point ! Vous êtes bons pour me torcher le cul, CM1 ! Mes tempêtes vont tout renverser devant elle ! Donnez la surprise ! Espèce de toxico ! Tu forces notre enfant à choisir entre nous, c'est ça ? Toi aussi t'as mis des médocs dans sa bouffe ! C'est parti ! Merde ! J'ai besoin d'un café ! Tu perds mes gars en ligne ! C'est censé faire mal, CM1 ? Viens là, Jobard ! Oh, c'est chaud pour ta gueule ! Attention, pitons en approche ! Tu vas le dire à ta mère ? Non, elle dit pas à ta mère, c'est pas cool ! Vais prendre vos médocs pour de CM1 ! Débile de monocul à la con ! J'ai pas forcément envie de jouer au baseball, papa ! Eh ! On va ! Agresseur neutralisé ! Prépare-toi à mourir pour rien ! Mise à niveau de Tupermeka prête ! Ennemi à terre ! Et je vais manger votre grange de CM1 ! Prépare-toi ! Nan ! Parfait-toi ! Prépare-toi ! Prépare-toi ! Prépare-toi ! Prépare-toi ! Tu fais du bon travail, le nouveau ! L'œuvre du destin ! La tempête se prépare ! Maintenant, je suis vénère. C'est à moi ! Un sort lamentable, mais logique pour les ennemis des potes de la liberté. Notre probabilité de survie est de 90,6%. Non, c'est pas bon, ça ! L'époque de la liberté, gagnerons ! Mon trésor ! C'est toi ! Trésor ! C'est moi ! C'est papa ! Les sixièmes sont arrivés de nulle part ! J'ai les jambes cassées, trésor ! Maman ne peut pas marcher ! Il faut que tu ailles chercher de l'aide en ville ! Écoute-moi, mon ange, ils étaient sur le point de décapiter ton père pour scanner son ADN. Je suis désolée, mon ange, mais tu vas devoir finir ce qu'ils ont commencé. Le seul moyen de sortir d'ici, c'est de tuer ton père. J'ai entendu ! Qu'est-ce qui va pas chez toi ? Je peux discuter avec notre enfant sans me faire insulter ? Tu joues encore les victimes, hein ? Comme si tu ne critiquais pas tout ce que je te dis ! Très bien, monsieur, j'ai toujours raison ! Va, trésor, va couper la tête de papa, dépêche-toi ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Que c'est pas sa faute comme d'habitude ? Je savais qu'on en arriverait là un jour ! Voilà pourquoi j'ai dit à ta mère de fermer sa putain de gueule ! Va te faire foutre ! Je t'avais dit que si les pouvoirs de notre enfant venaient à être révélés, ils recueilleraient notre ADN pour créer un clone génétique ! T'as jamais dit ça ! Écoute, trésor, la centrale attend l'ADN de l'un d'entre nous. T'as qu'à persuader ta mère d'y aller ! Ne force pas notre enfant à choisir un camp ! C'est trop cruel ! Je suis piégé dans une espèce de tube ! Oui, ben moi j'ai les jambes cassées et le bras pratiquement arraché ! Si je bouge, je risque l'hémorragie ! T'entends ça ? Va chercher le bras de ta mère ! Ça devrait marcher !